Alors dans cette vidéo, on va parler de transformation isotherme. Et pour t'amener à là, en fait, je vais commencer par t'expliquer ce qu'est une transformation adiabatique, et tu vas comprendre, je pense, pourquoi. Et vers la fin de cette vidéo, ça va devenir un tout petit peu plus calculatoire. Mais t'inquiète pas, ça sera rien de bien méchant, de toute façon, si ça te semble un peu compliqué, eh bien, regarde le début et puis passe la fin. Donc, on va reprendre, en fait, un exemple qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, que tu connais, c'est le fameux exemple du piston. Et d'ailleurs, on le prend souvent, cet exemple, tout simplement parce qu'il est dans beaucoup de problèmes, et je pense que, globalement, dans les exercices que tu feras, eh bien, cet exemple reviendra souvent. Donc, on va dire, comme d'habitude, qu'on a comme ça, donc, un contenant. Ici, il y a un couvert qui peut donc bouger, donc un piston, on est d'accord. Et à l'intérieur, on a des atomes ou des molécules. Donc, on va plutôt partir sur un gaz parfait mono-atomique. Comme ça, on est dans le cas le plus simple. Et toutes les formules qu'on avait démontrées, notamment celles de l'énergie interne, etc., seront valables. Donc, voilà notre situation de départ. Non, d'ailleurs, on va quand même rajouter nos fameux petits galets. Donc, ça, on a l'habitude. Et en fait, le fait de mettre ces petits galets, donc, tu imagines ce qu'on va faire après, parce qu'on a déjà fait de nombreuses fois, on va enlever les petits galets en un, et suffisamment doucement pour qu'entre chaque galet, on ait le temps de revenir à un état d'équilibre, eh bien, ça nous permet de se faire finalement l'hypothèse que notre transformation, elle est quasi-statique. Donc, voilà, on a une transformation quasi-statique. Donc, finalement, cet état-là, on va l'appeler 1. Donc, ici, on va l'appeler 1. Et on va dire qu'à l'état 1, donc, où il y a tous les galets sur le piston, eh bien, dans mon contenant, les molécules de gaz, ou les atomes de gaz, TAP, etc., de telle manière que j'ai une pression P1 sur les parois, le volume de mon contenant est V1, et la température de tout ça est T1. Donc, voilà pour mon état initial. Donc, comme je t'ai dit, nous, notre question va être de parler d'une transformation isotherme. Et alors, avant de parler d'une transformation isotherme, on va commencer à parler d'une transformation adiabatique. Alors, déjà, je t'explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on étudie ces deux choses-là en parallèle. Alors, isotherme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la température ne varie pas. Donc, ça veut dire que la différence de température ne varie pas, ne varie jamais. Et si tu veux, même entre les étapes, entre les galets, la température ne varie pas. Ce n'est pas juste que la température finale est égale à la température initiale. Ça, on dit monotherme. Mais isotherme, ça veut dire qu'à tout instant de ma transformation, la température est la même. Alors qu'adiabatique, c'est différent. Adiabatique, ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas de transfert thermique, que Q est égal à zéro. Et ça, finalement, ça se traduit par le fait que c'est un système isolé de tout. Il est vraiment isolé, il est perdu dans l'espace, et il n'y a rien qui peut lui apporter un transfert thermique. Donc, les deux choses, on peut les confondre, parce que ça a lieu, finalement, avec une notion de température, de transfert thermique. Mais c'est fondamentalement différent. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention de ne pas confondre les deux. Donc, je répète bien, isotherme, c'est qu'à tout moment de ma transformation, la température est égale. Donc, la température ne varie pas. Et adiabatique, c'est qu'il n'y a aucun transfert thermique dans mon évolution. Donc, finalement, on va commencer par celle-ci, pour bien comprendre. Donc, on va reprendre mon petit dessin. Je vais le faire assez rapidement, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, donc c'est pas la peine non plus de... Voilà, donc je le fais tout en blanc. Et on va dire que j'ai beaucoup moins de galets, il y a toujours mes molécules de gaz. Et donc, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à mes variables d'état ici ? Donc, globalement, je sais que comme j'ai enlevé des galets, d'ailleurs pour que ça soit plus vraisemblable, hop, on va le faire comme ça, j'ai mon volume qui a augmenté. Ça, je le sais, mon V2, si j'appelle ici mon état 2, je sais qu'il a augmenté. Alors ensuite, ce que je sais aussi, c'est que comme mon volume a augmenté, et bien globalement, ma pression, elle, elle a diminué. Et donc, le fait que mon volume augmente et que ma pression diminue, ça, on sait que ça va être synonyme qu'il y a un travail fait par mon système. Donc, il va y avoir un travail fait par mon système qui est positif. Et ça, effectivement, si on se pose un petit peu plus, on se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Mon système, il a finalement une énergie cinétique. Donc ça, il a une énergie interne qui, ici, il n'y a que d'énergie cinétique. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ici le piston qui va être remonté par les molécules comme ça qui tapent. Et ça, on avait dit la dernière fois que ça générait un travail fait par mon système. Mais finalement, ça n'est rien d'autre qu'un transfert d'énergie cinétique vers l'extérieur, en fait. Vers l'extérieur. Donc, finalement, ça veut dire qu'on perd de l'énergie cinétique. Et donc, si ça veut dire qu'on perd de l'énergie cinétique, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui se passe avec la température. Parce qu'effectivement, tu te souviens bien, on avait dit que la température, c'était une mesure macroscopique de l'énergie cinétique. Où finalement, c'était lié, toutes ces choses-là, que la température, elle représentait macroscopiquement l'énergie cinétique de mes molécules. Donc, si je dis que mon énergie cinétique, finalement, diminue, puisque j'en perds, ça va être synonyme que ma température, elle aussi, diminue. Donc, T2, elle a diminué. Donc, déjà, je vois la première différence entre adiabatique et isotherme, c'est que ma transformation ici, elle est adiabatique, vu que je n'ai toujours pas eu besoin de m'occuper du travail. Mais je vois qu'elle n'est pas isotherme, parce que la température, elle, elle change. Et maintenant, je peux expliquer ça d'une autre façon. Donc là, tu vois, j'ai pris la première explication qui est simple. Je sais que mon énergie cinétique, j'en perds, donc je dis que ma température baisse aussi. Et l'autre façon de voir ça, c'est d'un point de vue un peu plus... encore un peu plus... avec plus de recul. Et on se dit, je transfère de l'énergie vers l'extérieur, puisque mon système travaille. Et donc, je sais que mon premier principe, il me dit que ΔU est égal à Q moins W fait part. Donc, ce que je sais, c'est que ce travail-là, il n'est pas nul. Et comme ma transformation est adiabatique, je sais qu'il n'y a pas de transfert thermique. Donc, finalement, comme lui, il est positif, ça me dit que ΔU, il est négatif, et donc, finalement, que U diminue. Et si je me souviens de ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente, qui était que, finalement, l'énergie cinétique... pardon, l'énergie interne d'un gaz monoatomique, c'était égal à, donc, 3,5 de NRT. Donc, ça, tu te souviens, on l'avait démontré ensemble. Eh bien, je vois encore que dire que l'énergie cinétique... Je retrouve bien, ici, que la température diminue. Donc, tu vois qu'en passant par deux explications différentes, j'arrive à montrer, dans tous les cas, que si je fais cette transformation-là, en enlevant les galets, en a un très doucement, de manière quasi-statique, dans des conditions adiabatiques, dans des conditions où je n'ai pas de transfert thermique, j'arrive à une température qui diminue. Donc, maintenant, on a bien compris ça, que dans une transformation adiabatique, il n'y a pas de transfert thermique, mais que la température change. Donc, on va se pencher à une transformation isotherme, où cette fois-ci, ma température ne varie pas. Alors là, pour bien l'expliquer, déjà, donc, adiabatique, comme je t'ai dit, il suffit juste d'être vraiment isolé de tout. Si tu es dans le vide perdu, mais nulle part, il n'y aura pas de transfert thermique. Pour une transformation isotherme, là, on va utiliser ce qu'on appelle un réservoir. Donc, je me mets ici, par exemple, tu vois, ça va être un contenant infiniment grand, qui contient quelque chose, alors on s'en fiche quoi, qui est à la même température, que mon objet AT1. Et en fait, ça, tu vois, ça vient du fait que si, par exemple, ici, j'ai deux objets de la même taille, j'ai A et B, A, il a température A, et B, température B, différentes de A, si j'attends, ce qui va se passer, c'est que finalement, la température finale, ça va être TA plus TB sur 2, globalement. Ça va être la moitié, tu vois, il n'y a pas de raison qu'ils ne finissent pas la même température. Par contre, si maintenant, tu vois, j'ai un A qui est tout petit, et un B qui est énorme comme ça, et bien, ce qui va se passer, c'est que la température finale, ça va être la température de B pour les deux. Parce que A, finalement, elle ne va pas contribuer beaucoup. Le B va transférer du transfert thermique, justement, à A, pour qu'elle soit à la même température. Déjà, ça te fait penser à quelque chose, que ce travail, cette transformation isotherme, et bien, il faut qu'il y ait un transfert thermique. C'est indispensable. Parce que si tu n'as pas de transfert thermique, ta température va varier. Donc là, tu vois, la grande différence, c'est que pour avoir une transformation isotherme, il faut à tout prix qu'il y ait un transfert thermique. Alors que dans une transformation adiabatique, il n'y en a pas, et la température varie. Donc tu vois que c'est vraiment des situations qui sont en parallèle, mais complètement opposées. Donc je vais effacer ça pour faire de la place, parce que ça, on a compris. Donc on sait que, finalement, il va y avoir transfert thermique. Donc le transfert thermique, lui, d'ailleurs, je me suis trompée, alors dis donc, c'est égal 0, puisque ça ne varie pas. Oups. Égal 0, donc heureusement, je me suis rendu compte. Et ici, le transfert thermique, lui, il va être différent de 0. On va avoir un transfert thermique. Donc maintenant, on reprend ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc j'ai mon petit dessin, hop, comme ça. Donc ici, j'ai beaucoup moins de petits galets, j'ai mes molécules, et je refais bien ici mon réservoir à T1. Donc ma transformation isotherme. Et comme tout à l'heure, je me demande, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes variables d'état ? Donc, ce qu'on sait, c'est que P2 va diminuer et V2, lui, va augmenter. Puisque ça, il n'y a pas de raison que ça change, ça sera toujours pareil. Et cette fois-ci, je sais que T2 est égal à T1, puisque j'ai dit que ma transformation était isotherme. Donc à tout moment, T2 est égal à T1. Hop, T1. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de mon travail ? Eh bien, ça, ça ne change pas non plus, parce que le travail, tu sais, il dépend de P et de V. Donc, je vais toujours avoir un travail fait par, comme ça. Donc lui, il va toujours exister. Et maintenant, ma question, c'est que vaut le transfert thermique ? Puisque je sais qu'il y en a un dans ton transformation isotherme, et je te demande, comment est-ce que je fais pour le calculer ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Tu vois, on va pouvoir utiliser, donc, mon premier principe de la thermodynamique, qui me dit que delta U est égal à Q-W, donc fait par, je ne l'écris pas pour alléger un petit peu les notations. Et ce que je sais, c'est que T2 égale T1. Sauf que tu te souviens, si je vois ce que j'ai écrit ici, si T2 égale T1, eh bien, U2 égale U1, et donc delta U égale 0. Dans une transformation isotherme, l'énergie interne ne varie pas. Donc, finalement, ça me dit que Q-W égale 0, donc ça me dit que Q égale W. Déjà, ce que je sais, tu vois, c'est que le transfert thermique va être égal au travail. Et alors, si on se pose deux minutes et on réfléchit un petit peu ce que ça veut dire, c'est complètement logique. Parce que ce qu'on avait dit dans la transformation adiabatique, c'est que finalement, la baisse de température, elle intervient pour traduire le fait qu'on a perdu de l'énergie cinétique sous forme de travail. Et finalement, ce qu'on dit dans la transformation isotherme, c'est qu'on compense cette perte de température en ajoutant un transfert thermique. Puisque finalement, la source de température T1, elle, elle vient compenser ce que j'ai perdu en travail pour finalement que ma température reste la même. Donc, tu vois que c'est tout à fait logique que le transfert thermique qui a lieu compense exactement le travail. Ça veut dire finalement que l'énergie perdue sous forme d'énergie cinétique en travail est compensée par l'énergie thermique. Donc voilà. Donc là, j'espère si tu veux que tu as bien compris la différence entre adiabatique et isotherme. Et surtout, que tu as bien compris que dans les deux cas, il y a vraiment une réciprocité, si tu veux. Que dans le cas adiabatique, eh bien, il y a une perte de température qui traduit une perte d'énergie parce qu'on ne peut pas compenser cette perte d'énergie sous forme de transfert thermique alors que dans le cas isotherme, on compense d'emblée ce transfert, enfin, continuellement la perte d'énergie cinétique par un transfert thermique. Donc voilà maintenant pour ce qui était un petit peu, tu vois, d'explication, on va dire, générale et avec les mains. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les calculs. Donc si tu as un petit peu, voilà, si tu ne te sens pas trop confiant, tu peux passer mais tu peux quand même regarder. Je pense que ce n'est pas forcément très compliqué. Après, si tu n'as pas des outils mathématiques, forcément, ça va te sembler plus compliqué. Donc je fais un petit peu de place et maintenant, on va reprendre quelque chose qu'on a déjà vu ensemble qui est le diagramme pression-volume. Donc on va se placer dans le cas isotherme et alors on va tracer donc ici mon diagramme pression-volume. Alors ça me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours appelé c'est le diagramme pression-volume parce que moi, j'aime bien l'appeler comme ça mais tu peux rencontrer différents noms. Notamment, on peut l'appeler le diagramme de Clapeyron. Donc ça s'écrit comme ça. Clapeyron. Et la seule subtilité, c'est que c'est la pression en fonction du volume massique. Et tu peux aussi rencontrer ce qu'on appelle le diagramme de Watt qui lui, si je ne me trompe pas, est juste le diagramme pression-volume donc avec le volume total. Donc tu vois, tu peux l'appeler comme tu veux au final. C'est la même chose mais c'est juste que je pensais que si tu trouves ce diagramme de Clapeyron que tu ne te dises pas que c'est quelque chose d'original parce qu'en fait tu sais déjà ce que c'est. C'est juste le diagramme pression-volume. Donc maintenant, on va replacer notre transformation isotherme là-dessus. Donc on a ici notre point 1 et on a ici notre point 2. Et en fait, moi ce que je te dis et on va le démontrer tout de suite après, c'est qu'en fait entre 1 et 2, eh bien, il se passe une hyperbole. Une hyperbole. Alors une hyperbole, tu vas me dire bah oui, mais pourquoi ? Comment est-ce que je sais ? Et même je te dis qu'après, si je continue à enlever des galets, ça vient comme ça et que si je continue à en rajouter, ça vient comme ça. Et ça, on le démontre extrêmement, extrêmement facilement tout simplement en reprenant notre chère loi des gaz parfaits puisque si j'écris PV égale NRT et que je réfléchis un petit peu, je vois que N ne varie pas parce que mon système est fermé. Je vois que R, c'est une constante donc par définition il ne varie pas et que comme ma transformation est isotherme, eh bien, ma température non plus ne varie pas. Donc finalement, ce que je peux écrire, je peux écrire que PV est égale à une constante K et donc je peux écrire que P, c'est égal à K sur V et donc là, ça te paraît peut-être pas évident mais si en maths, je te dis F de X égale 1 sur X tu me dis bah oui, ça c'est bien une hyperbole, ça je connais, c'est la fonction inverse et bien là, tu vois, je peux juste écrire P en fonction de V égale K fois 1 sur V et tac, on retrouve ici notre hyperbole. Donc tu vois, c'est hyper intéressant parce que dans le cas d'une isotherme, on connaît la forme en fait de la courbe de l'évolution dans le diagramme PV. C'est vraiment une hyperbole. Et ce qui est même encore plus intéressant, c'est que tu vois que la constante K pour un système donné, donc pour un nombre de mol donnés, ne va dépendre que de la température. Donc je peux effectivement aussi tracer des gammes comme ça selon la température. Par exemple, ici, ici j'ai T1, et bien, enfin T1, on va appeler ça plutôt TA, et ici, j'en dessine une autre comme ça, ATB, et bien je sais que TB va être inférieur à TA parce que la constante est plus faible. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit point un petit peu technique avant de commencer. Et on va revenir un peu à notre problème. Donc nous, notre problème, enfin notre problème, ce que je t'avais demandé c'était de me calculer tu sais Q, le transfert thermique. Et donc, on a réussi à montrer que c'était égal au travail. Donc finalement, calculer le transfert thermique, ça revient à calculer le travail. Donc là, tu as normalement deviné pourquoi j'ai tracé mon diagramme TPV puisqu'on avait démontré la fois dernière que le travail, c'était juste l'air sous la courbe, l'air sous cette courbe-là. Donc ça, c'est mon travail. Je vais l'écrire là parce qu'on ne comprend plus rien. C'est mon travail W. Et maintenant, comme j'avais dit qu'on allait devenir un petit peu mathématique, je t'avais aussi dit que finalement, eh bien le travail, c'était l'intégrale de la fonction ici. L'air sous la courbe de cette portion rouge, c'est aussi l'intégrale de la fonction qui passe ici entre le point 1 et 2. Donc tu vois que finalement, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir intégrer cette fonction-là. Donc alors, on n'a pas peur, on y va. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Il suffit juste de bien suivre. Et puis effectivement, si tu n'as jamais fait l'intégrale, ça va te sembler compliqué. Mais attends juste d'avoir fait les cours qui vont bien. Donc alors, ce qu'on dit, c'est que notre travail, c'est égal à l'intégrale entre le volume 1 et le volume 2 de la fonction P de V, D V. Donc là, jusque là, normalement, je n'ai rien dit d'exotique. Si maintenant, je remplace, donc on va garder ici NRT, on ne va pas prendre la forme avec la constante, je dis donc que c'est l'intégrale entre V1 et V2 de NRT sur V fois DV. Sauf que tu sais que dans mon intégrale, j'ai le droit de sortir tout ce qui ne dépend pas ici de V, donc de ma variable. Donc je peux dire que c'est NRT comme ça fois l'intégrale entre V1 et V2 de 1 sur V DV. Donc ça aussi, je n'ai pas fait de bêtises, tout est normal. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que c'est la primitive de 1 sur V ? Donc normalement, ça aussi, c'est une primitive que tu connais, c'est juste le logarithme néperien. Donc c'est NRT fois le logarithme néperien du volume pris entre V1 et V2. Alors si je trace un petit trait comme ça et que je reprends, donc mon travail, ça va être égal à NRT fois le logarithme néperien de V1 moins le LN de V2. Sauf que si je me souviens bien là encore, quand j'ai deux logs comme ça, la soustraction de deux logs, je peux simplifier en disant que c'est LN de V1 sur V2. Et voilà. Donc tu vois, comme ça, très simplement, en partant du principe quand même que je connais la primitive de tout ça, etc., j'arrive à calculer exactement mon travail. Donc tu vois, ici, j'ai calculé exactement le travail. Donc forcément, d'après ce que j'ai montré tout à l'heure, je peux juste dire maintenant que le transfert thermique c'est égal à la même chose, c'est égal à NRT LN de V1 sur V2. Et tu vois que comme ça, j'ai résolu mon problème. Donc tu vois qu'avec un petit peu de calcul mathématique, on arrive à calculer plein de choses intéressantes en physique. Et alors, pour aller encore un tout petit peu plus loin, je vais donner une petite notation sur le diagramme. Alors bon, là, j'ai gribouillé partout, donc on va faire un petit peu de place comme ça. Comme justement, pour traduire le fait qu'il y a un transfert thermique et un travail, ce qu'on fait souvent, c'est qu'en fait, ici, on écrit W sous la courbe pour dire que ça, c'est mon travail. Et pour dire qu'il y a un transfert thermique qui se produit tout le long de 1 à 2, eh bien, on trace une flèche comme ça avec Q, qui veut dire qu'il y a un transfert thermique qui se passe pendant l'évolution de 1 à 2 et ici, il y a le travail W qui se passe pendant l'évolution de 1 à 2. Et donc, ben voilà, je crois que j'ai fini tout ce que je voulais te dire à propos de tout ça. Donc, j'espère que maintenant, les transferts thermiques, pardon, les transformations isothermes et adiabatiques n'ont plus de secret pour toi et que ça t'a intéressé. Et tu verras que tous ces petits calculs qu'on a fait là vont être bien, bien utiles pour la suite. Donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada